Bonjour à toutes et à tous, on va reprendre le cours la dernière fois sur les systèmes non linéaires. Je vous avais donc expliqué que dans le cas des systèmes non linéaires, cette relation qu'on a étudiée en long et en large jusqu'à présent n'est plus valable parce que la dynamique de l'état ainsi que la sortie du système sont exprimables uniquement avec des relations non linéaires avec l'état et l'entrée. Ces systèmes souffrent de moins de propriétés générales, de beaucoup de complexités, mais ils sont très très fréquents dans la pratique, dans la vraie vie et dans le vrai monde. Donc ils demandent d'être étudiés. On avait attaqué avec un premier exemple qui était une pendule de masse M, donc on considère la masse comme un point, on néglige le poids de la tige par rapport à celui de la masse et on représente le système ainsi, donc il est sollicité par une force F. L'équilibre des forces s'exprime si on considère la droite en bleu avec cette équation différentielle qui est déjà, on le voit ici, une équation non linéaire puisque θ apparaît à gauche comme argument d'un sinus. Donc je vous avais proposé d'utiliser comme état θ et θ point et comme entrée la force. Je vous avais demandé la dernière fois d'écrire les pendules sous la forme x point égale F de xU. Donc dans un premier temps, il faut écrire x point, donc x point ce sera simplement la dérivée de x, donc θ point en haut et θ point point en bas. Donc pour θ point, il n'y a rien à dire, par contre θ point point peut être exprimé grâce à l'équation de Newton. Voilà, donc je peux écrire que θ point reste θ point, mais θ point point égale à moins g sin θ sur L plus U sur ML. Donc la f sera la suivante, f de xU. Donc si je l'écris sous la forme de vecteur d'état et entrée, c'est x2 en haut et g sin x1 sur L plus U sur ML en bas. Donc voilà la solution à l'exercice que je vous avais proposé la dernière fois. Donc vous voyez bien que cette fonction est vectorielle, c'est-à-dire qu'elle a, en fait c'est un ensemble de fonctions, là sur le coup il y en a deux, et chaque fonction est une composante de la fonction vectorielle. Donc c'est un vecteur de fonctions en gros. Et vous voyez aussi que les états apparaissent de manière non linéaire. Ce n'est pas le pire qu'on puisse rencontrer, parce qu'on arrive quand même à séparer l'entrée sous forme linéaire, elle apparaît à droite, mais on n'arrive pas à séparer l'état. Donc la première partie. On va maintenant regarder un deuxième exemple. Donc un exemple que j'appelle, en rigolant, un exemple écolo, parce qu'il est inspiré de l'écologie. Donc, il faut savoir que ces modèles qu'on utilise, ce sont des modèles mathématiques, donc ils s'appliquent à un tas de domaines. Et ces modèles, notamment, ont été étudiés dans un premier cas en écologie. Donc si on considère une population qui évolue de façon totalement indépendante de tout, donc sans autre population autour dans un écosystème, la variation de la population est donnée par cette équation-là, sous forme, disons, simplifiée. C'est-à-dire que la variation de la population dépendra de la population elle-même. Le nombre d'enfants, par exemple, de l'espèce humaine est proportionnel au nombre de... à la population actuelle. Plus il y a de gens, plus il y aura des enfants. Enfants moins de décès, bien sûr, parce qu'on regarde la variation de la population, donc A contient la différence entre les naissances moins les décès. et m'indiquera le taux de variation de la population. Alors si je... si j'ai résolu cette équation, quelle est la solution ? Vous la connaissez bien, parce que vous l'avez déjà étudiée dans ce cours et dans notre cours. La solution, c'est que la population évolue va évoluer suivant une loi exponentielle. Donc qui dépend de l'état initial et qui dépend, bien sûr, du paramètre A. Donc si A est positif, donc il y a plus de naissances que de décès, l'exponentiel va grandir. Si A est nul, X de t va être égal à la population initiale, c'est-à-dire qu'on a le même nombre de naissances que de décès. Et si A est négatif, et bien la population va décroître. Donc c'est très drôle de voir que si on regarde l'évolution de la population humaine sur ces 300 dernières années, on voit bien que pardon, sur les 1000 dernières années, on voit bien que la population humaine suit une courbe qui correspond à cette évolution avec A positif, donc une exponentielle croissante. Donc bien sûr, la population humaine n'évolue pas seule sur Terre, mais on peut considérer que depuis plusieurs siècles, elle ne subit pas de prédateurs et donc elle est capable d'évoluer de cette façon-là et c'est bien le danger qu'on rencontre aujourd'hui avec une surpopulation et les difficultés qu'on a à s'alimenter. Donc effectivement, en écologie, normalement il y a une deuxième population qu'on neutra Y et donc quand il y a deux populations dans le même écosystème, on utilise un modèle mathématique qui est celui qui est indiqué ici. qui est un peu plus compliqué parce qu'il faut qu'on inclue la deuxième population, donc on a deux équations différentielles, x.y. en fonction de x et y. Alors ce modèle, il prend le nom des deux personnes qui l'ont découvert presque en même temps dans les années 1920 et c'est le modèle de Lotka-Volterra. Donc on va voir deux exemples en écologie. Donc le premier exemple, c'est lorsque Y est une population de prédateurs et X est une population de proies. Donc là vous avez un exemple, par exemple avec des renards qui mangent des lapins. Donc le renard c'est le prédateur, le lapin c'est la proie. Et après vous avez un deuxième exemple avec deux populations de prédateurs qui sont en compétition pour chasser la même proie. Donc là un exemple rigolo aussi, l'exemple de la chèvre, de la vache et de l'herbe. Donc la chèvre et la vache ont toutes les deux accès à la même herbe et elles sont en compétition pour accéder à cette herbe. Donc pour ces deux, ces deux exemples peuvent se baser, peuvent être représentés avec le modèle de Lotka-Volterra. Ma question pour la prochaine séance, c'est quels sont les signes de A, B, C et D ? Dans le premier exemple, celui d'une population de prédateurs et de proies. Et quels sont les signes de A, B, C et D ? Donc exactement la même question, mais dans le deuxième cas, où vous avez X et Y qui sont deux populations de prédateurs en compétition pour chasser la même proie. Donc je vous laisse réfléchir à comment trouver A, B, C et D. Donc l'idée c'est de considérer les quatre paramètres, de voir quel est leur effet sur les équations. Et je vous dis à la prochaine fois. Et merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada